Premier producteur de carton-caisse au Canada, premier récupérateur de papiers et premier producteur de tissus au Canada, Cascade est sans contredit un leader dans son domaine. Et ça ne date pas d'hier, car Cascade a souligné son 50e anniversaire en mars dernier. Un succès phénoménal qui a pris naissance à Kingsley Falls grâce à la vision de la famille Le Maire. Le recyclage a toujours fait partie du quotidien des frères Le Maire, puisque leurs parents exploitaient une petite entreprise de récupération de rebuts, la Drummond Pulp & Fiber, fondée en 1957. Antonio Le Maire teste même ses premières recettes de papier dans le mélangeur de sa femme Bernadette. Quelques années plus tard, en 1964, Bernard et Laurent décident de s'installer dans un vieux moulin désaffecté de Kingsley Falls. Ainsi naît Papier Cascade, une entreprise de fabrication de papiers à base de fibres recyclées. Trois ans plus tard, Alain Le Maire se joint officiellement à l'entreprise, aux côtés de ses grands frères. Ceux-ci ont l'idée d'instaurer un programme de partage des profits qui permet la redistribution d'une partie des bénéfices aux employés qui ont participé à la relance du vieux moulin. Quand ils ont implanté leur partage au profit, je n'ai jamais vu tant de sornelles sur le terrain. En 1971, c'est l'expansion et une usine de pâtes moulées voit le jour. Puis, en 1976… Bien, c'est Cabano. Après Cabano, on a eu d'autres usines. On a acheté. On s'est développé, pas seulement ici au Québec, mais aussi en Amérique du Nord et dans d'autres pays. On a évolué au cours des années sans trop faire d'erreur. En 1983, l'entreprise fait son entrée à la Bourse de Montréal en plus d'ouvrir une usine en Caroline du Nord. Poursuivant leur lancée, les Frères Le Maire font également l'acquisition d'une cartonnerie et d'une pulperie dans le quartier East Angus. Et l'année suivante, ils ajoutent une usine de carton plat à Jonquière. 1985 fut le début de la conquête en Europe avec une première usine à La Rochette en France, suivie d'une deuxième usine chez nos cousins français, puis d'une troisième et quatrième en Belgique et en Allemagne. Dès 1990, Cascade se lance dans l'énergie, avec Cascade Énergie et Boralex qui suivra cinq ans plus tard. C'est le début de la diversification de l'entreprise grâce à de nouveaux partenariats et une série d'acquisitions. Tour à tour, chacun des frères a occupé la présidence de l'entreprise avec à chaque fois la même rigueur, la même bienveillance pour les employés et surtout la même vision. Et peu importe où ils se trouvent sur le globe, les cascadeurs se sentent impliqués et savent qu'ils font partie d'une grande famille. Le respect, le travail d'équipe et l'autonomie sont valorisés au sein de l'entreprise. Il en résulte des gens engagés, passionnés, qui travaillent au quotidien comme si la compagnie leur appartenait. En 2001, les Frères Le Maire font l'acquisition de plusieurs visines aux États-Unis, en Pennsylvanie et au Wisconsin, puis New York, l'Arizona, l'Oregon et le Tennessee. Malgré cette expansion, la baisse du dollar, la hausse du prix de l'énergie et de la fibre et la concurrence féroce forcent les dirigeants à adopter un important plan de rationalisation. Heureusement, les efforts portent fruit, de sorte que le développement reprend et en 2008, Cascade fusionne avec un important joueur de carton plat en Italie. Puis en 2011, Cascade donne le coup d'envoi au plus grand projet de toute son histoire, soit la construction dans l'État de New York d'une usine de carton-caisse à la fine poigne de la technologie. Un dernier grand coup avant de passer le flambeau à Mario Plourde, qu'elle s'appelle affectueusement le quatrième frère. Aujourd'hui, les trois frères Lemaire siègent au sein du CA de Cascade. De plus, Alain et Laurent sont aussi pour leur part toujours impliqués dans les opérations quotidiennes. Cascade a débuté en 1964 avec une seule usine et 25 employés produisant un chiffre d'affaires de 350 000 $. Aujourd'hui, c'est une centaine d'unités, 12 000 employés et un chiffre d'affaires de près de 4 milliards de dollars. C'est acquis, recycler, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Ils ont réinventé le modèle. C'est ça des entrepreneurs, tu sais, ils voient des opportunités que d'autres ne voient pas. Le développement durable, il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais eux l'ont pratiqué. Je pense qu'aujourd'hui, les Québécois que nous sommes, on est pas mal plus conscientisés par l'aspect environnemental et l'aspect recyclage, ce qui, à l'époque, n'était pas le cas. Donc, chapeau au frère Lemaire et chapeau pour la compagnie Cascade, qui n'a jamais démissionné malgré le travail colossal et la pente abrupte à laquelle il faisait face à l'époque. Ce que je trouve assez exceptionnel aussi, c'est que Cascade, c'est une grande entreprise. C'est plusieurs milliers d'employés, mais en même temps, il y a ce lien tout à fait unique dans ce que j'appelle le trio. Ce sont trois frères qui partagent la même vision, qui partagent la même valeur. Quand vous parlez à un, il n'y aura pas une réponse différente quand vous parlez aux deux autres. La solidarité, c'est quelque chose d'extraordinaire et il l'a. Je suis certaine qu'il y a eu des discussions épiques entre les frères à travers les années, mais ils ont réussi ensemble. Ça, moi, ça m'impressionne. Quand la présidence d'une compagnie passe du premier frère au deuxième au troisième avec succès, je pense que c'est quelque chose de vraiment unique et remarquant. Cascade occupe une place prépondérante dans l'industrie de l'alimentation au Québec. C'est l'occasion pour nous autres, en tant que fournisseurs et en tant aussi que partenaires du côté détaillant, de manifester tout l'amour pour la compagnie Cascade et aussi les remercier pour ce qu'ils ont fait. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !